Cette semaine, les personnes qui ne sont pas de l'homme ne sont pas en danger de leur situation. Nous sommes tous les âmes de l'administration de l'Europe. Nous sommes tous les âmes de l'Europe. Nous sommes tous les âmes d'Europe. Nous sommes tous les âmes de notre famille, notre fille en turd, les écoles, les écoles, les universités, et notre fille ne sont pas de grèves. Il n'y aurait pas de mal à faire des gens, mais il n'y aurait pas de mal à faire des bandes et des agresseurs. Il y a des enfants qui ont dit qu'ils aient des enfants, ils voulaient des enfants. Et ce n'est pas le président de la République du Sénégal. Il faut que le président Macky Salli soit entendue ce que je dis. Il est venu soutenir à nos enfants. Il ne reste pas que les enfants, qui deviennent des enfants. Je vous dis. Parce que l'idée est vraiment faible. Les enfants sont fortes, personne ne les déceme, Il n'y a jamais eu des enfants des hommes qui vivent à la maison de la grandeur et des femmes et ne sont pas les cas de la maison. Tous les enfants savent que les autres ont работы de la vie C'est pas normal. Je veux tout ce que je veux dire aujourd'hui. Je veux recevoir leurs enfants. Ils sont d'accord avec leur maître. Ils sont d'accord avec leur maître. Vous n'avez pas dit que les enfants n'ont rien à voir. Je veux leur dire que les enfants n'ont pas pu plus défendre. C'est ce qu'ils ont. Nous sommes tous les moyens de faire en sorte que nous puissions les choses envers. Nous pouvons faire le faire et nous pouvons faire le faire et nous pouvons faire les choses. Nous pouvons faire le faire et nous pouvons faire le faire. Je veux vous rappeler que nous pouvons faire le faire et nous devons aller jusqu'au bout. Nous allons aller jusqu'au bout à la grève. Ce n'est pas ici, ils sont venus à l'école, ils sont venus à l'État, ils sont venus à l'Amérique, l'Espagne, tous les pays, ils sont venus au Canada. Mais pourquoi pas leurs enfants pour aller au Canada? Parce qu'ils sont venus à l'école. Si les enfants devaient aller à l'Europe, ils doivent être venus à l'école. Ils ont pris cette affaire, ils ne savent pas. Ils sont venus à l'école, ils sont venus. Ils sont venus à l'école, le président Mackisal ou Mareme Fay sont venus à nous. Je ne suis pas venu au ministre de l'Education, de l'Enseignement Supérieur. Je ne sais pas ce que je parle. Je ne sais pas ce que je parle. Je ne sais pas ce que je parle. Il y a deux enfants qui ont été épacués. Il y a eu 8 enfants. Les femmes sont des mûres. Ils sont des mûres. Si vous êtes venu au Seyaram Baïdao, vous êtes venu. Je ne sais pas ce que je parle. Je vous parle de ce qu'on a dit. Ils sont venus en train de faire des enfants. On est en train de vous dire que c'est le Master. Quelle est le Master ? Master ! Je suis un étudiant suspendu de l'Université de Dakar. Je suis membre de la société civile, coordonnateur du Mouvement Sénégal Notre Priorité. Je tenais aussi à signaler que le collectif non-langue, le coordonnateur, est la Moultala Sec. Il y a aussi la LCIS, luttant contre l'indiscipline, au Sénégal. Il y a le Mouvement Frappe France Dégage, Africa First. Ces organisations sont là pour apporter le soutien à ces étudiants. Il est important aussi de le signaler que ces étudiants sont là depuis le mardi passé. Ce qui veut dire qu'ils ont fait ici plus d'une semaine, huit jours aujourd'hui. Ils sont là en train de mener une grève de faim. Et jusque-là, il est important de le signaler jusqu'à présent. Ce n'est ni le ministre Cheikh Omar Han, ni le coordonnateur national de l'Université virtuelle du Sénégal, Moussa Lo, qui s'est déplacé pour venir s'enquérir, ne serait que s'enquérir de la situation de ces enfants, de ces étudiants qui sont en train de périr dans cette salle. C'est inadmissible. Dans un état sérieux et dans un état normal, Cheikh Omar Han aurait dû être relevé de ses fonctions. Moussa Lo aurait dû être relevé de ses fonctions. Ce que nous sommes en train de constater tous, c'est un scandale. Parce que ces étudiants pouvaient être parmi ces jeunes qui, durant ces deux derniers jours, étaient dans les escates. Faire de la violence. Agresser les gens, ils ne l'ont pas fait. Ce qu'ils demandent, c'est de pouvoir continuer dignement leurs études. Parce qu'un étudiant en droit, s'il n'a pas le master, qu'est-ce qu'il va faire après ? Qu'est-ce qu'il va faire après ? Il ne pourra pas faire le concours de la magistrature, le concours du baroc, le concours en cycle A. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va devenir ? Au même moment, leurs enfants, continuent leur études dans les universités les plus chères au monde, comme notre maman vient de le rappeler. Harvard, Moscou, entre autres. Nous, les... Je ne vais pas dire « Dôme Badol », entre guillemets. Dôme Négdol. Nous qui étudions dans les familles, dans les familles communiques. Donc, c'est à nous qu'on recalpe pour les sélections de masseurs. C'est inadmissible. Donc, nous tenons, encore une fois, l'opinion nationale et internationale à témoin. Parce que, depuis le mardi passé, nous avons eu au moins 11 évacuations. Ça, pour pompier. Chaque jour, il était là. Pour évacuer des femmes, des étudiants, des hommes. Et jusque-là, ce n'est même pas un coup de fil du ministère ou bien des autorités. C'est dépolorable. Donc, nous allons passer à la vitesse supérieure. Pourquoi nous allons passer à la vitesse supérieure ? Parce que nous sommes désormais conscients, et je pense que l'opinion est consciente, que nous n'avons pas à faire avec des autorités qui ont ce qu'on appelle au sens de l'écoute. Nos autorités ne nous écoutent pas. Ils veulent qu'on meure dans cette salle. Nous n'allons pas le faire. Le jeudi prochain, je le dis bien et je le signale. Nous allons nous lever. Oui, le jeudi prochain, Inchallah. Tous ces étudiants que vous voyez là, depuis le début, et leur maman, je m'excuse. Tous ces étudiants que vous voyez ici, accompagnés par les parents d'étudiants, vont marcher vers le palais pour introduire une lettre de protestation adressée au président de la République parce qu'on croit que le président n'est pas au courant de ça. En tant que chef de l'État, père de la nation, père de tous ces étudiants, s'il était au courant de cela, le problème aurait dû être réglé. Depuis que le président n'est pas au courant, nous allons marcher vers le palais pour introduire une lettre pour lui tenir informé de la situation scandaleuse que vivent les étudiants de la promotion 5 de l'université virtuelle du Sénégal. Donc nous vous donnons tous rendez-vous le jeudi prochain. L'administration de l'UF n'a que deux jours. Aujourd'hui et demain. Si l'administration ne réagit pas et ne trouve pas de solution idoine par rapport à la situation de ses étudiants, nous allons marcher vers le palais. On n'a pas besoin d'introduire une lettre d'information. Effectivement. Parce que nous sommes tous des citoyens sénégalais. Nous avons le droit, quand on a un problème, d'aller au niveau de la présidence, introduire une lettre pour informer le président. Donc nous allons devant le palais de la République avec notre lettre adressée au président de la République, son excellence M. Makissal pour qu'il puisse prendre ses responsabilités et relever chaque homme de ses fonctions parce que c'est incapable de relever Moussalo de ses responsabilités.